Bonjour à tous, bienvenue pour la suite de cette carrière d'heure 4. On continue notre championnat avec toujours la Ford Focus 4 roues motrices des années 2000, donc le début du WRC après son refondement. Et nous partons en Espagne pour cette deuxième étape, on a remporté le premier rallye, deux manches dans ce championnat et on part à minuit et demi sous les nuages de Tarragon en Espagne, donc pour une spéciale de moins de 5 km et ça descend jusqu'à l'arrivée, c'est parti ! Et la nuit ici à Tarragon avec vous le voyez donc Omex qui est toujours le sponsor le plus difficile à contenter, puisqu'il faudra cette fois-ci enregistrer 9 portions d'étapes dans le vert. Si nous faisons bien ici, nous devons pouvoir entrer des profils plus hauts. 5, 4, 3, 2, 1, go ! Right 3, left 6, and right 4, through them 80, right 3, left 6. Allez, le départ de ce rallye d'Espagne ici à Tarragon avec les phares qui sont bien utiles pour éclairer cette route. J'avais vraiment hâte de tester cette 4 roues motrices sur la partie asphaltée de ces routes espagnoles. On a droit à un pilotage très violent, très haché. L'attaque est maximale pour tenter de garder le contact avec les hommes de tête. Pour l'instant, c'est Rousseau qui s'est montré le plus rapide dans le premier partiel. On va voir tout de suite le classement. Nous sommes deuxième à 1,5 seconde du français. Et la voiture qui glisse parfaitement. Quel plaisir de faire danser cette Focus. Désormais, vous le voyez, est décorée aux couleurs belges. J'aime bien faire ça de temps en temps, varier les couleurs des voitures. Allez, sur un gauche 2. Et les clirages en aveugle peuvent être très piégeurs. Le freinage de roues sur le bord de la route n'était pas la meilleure solution. Ça passe très très bien pour le moment. On a demandé des réglages avec des freins plus agressifs. Ça a l'air de porter ses fruits pour l'instant. L'épingle à droite ici et à gauche. Superbe, vraiment. On est vraiment dans la nuit. Ce petit morceau de rail qui aurait pu être fatal. On prend les précautions nécessaires. Et la ligne d'arrivée où nous sommes 7 secondes devant nos adversaires avec Musconen 2ème. Et après une première spéciale de nuit dans des conditions sèches et agréables. Et bien on enchaîne avec sans doute la plus dure des spéciales au programme de ce rallye d'Espagne. Avec 7 km 280 à parcourir sous des averses éparses. Donc changement radical de comportement de la voiture. On va voir comment ça se passe tout de suite sur la ligne de départ. Ok, donnez-le votre mieux ! 5, 4... Et bien c'est avec une certaine tension que je démarre cette spéciale. Parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre comme comportement de la voiture. Ça glisse mais ce n'est pas aussi logique que ça. On a quand même un petit peu de grip. Petit choc avec la bordure sur la gauche. Les freinages sont très délicats. Certains fonctionnent, certains sont plus longs, plus incertains. Le temps de glisse n'est pas toujours le même. Les freinages sont très délicats. J'ai limite avec le train arrière qui était parti dans le bas-côté. La pierre à l'intérieur Qui était très très mal placée Prête à casser Une suspension Et bien là On est allé à la faute Pour la première fois dans ce rally Allez c'est pas grave On touche encore Ça glisse beaucoup aussi Ça glisse énormément Allez on ne se laisse pas déstabiliser On est quand même au contact On n'a pas perdu tant de temps que ça Et on sait qu'il y a l'assistance à la fin De cette spéciale Allez un peu trop à la corde Beaucoup trop vite Ah non non J'ai plus rien du tout J'ai plus rien du tout dans la voiture Je n'ai plus aucune information De la part de la voiture La transmission Qui m'a complètement abandonné Allez c'est pas terminé Aucune place à l'erreur Franchement Toujours ces pierres bien placées à l'intérieur Pour nous mettre dedans Allez le long droite 1 C'est terminé Et le tonneau Et l'explication est là On a crevé On essaie de gérer La crevaison Pour l'instant le pneu est à plat Auvers du temps 16 secondes Dans ce Martiel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien elle aura souffert dans cette épreuve Cette voiture L'avant dernière spéciale continue de se dérouler Dans des conditions d'averse éparses Donc toujours aussi piégeur Que ce qu'on vient de vivre C'est un petit peu l'angoisse Cette deuxième spéciale Avec le tonneau La crevaison Bref on passe par l'assistance Et on repart pour 5 km 770 Et 84 mètres de nivet Toujours sur l'asphalte Bref ça promet vraiment Cette troisième spéciale Sachant que désormais On a 7 secondes de retard On a rattrapé sur le leader Allez on lance la troisième spéciale Avec un ciel un peu plus clair Histoire de voir Où on met nos roues Cette fois-ci Et éviter de repartir en tonneau Oh la voiture Alors j'ai assoupli un petit peu Toute la suspension J'ai tout mis à un cran sur la gauche Et dans de telles conditions Et bien c'est parfaitement agréable La voiture qui a des sensations de grippe Assez intéressantes Attention tout de même À ne pas se faire piéger Voilà comme ici par exemple Avec un transfert de frein Un peu plus délicat Nonobstance là Ça se passe bien Là on attaque très très fort On n'a pas le choix non plus Et open hairpin left And right one long Into left six Left six 60 Right On prend des précautions Dans les épingles On ne veut pas être emmené À l'extérieur Ça nous est déjà arrivé Par le passé Et à mi-chemin On est bien Avec un Mercier Qui a perdu quelques secondes 4 secondes d'avance Même un petit peu plus Sur Mercier Et attention ici Dans les descentes À ne pas s'ouvrir À les toucher La montagne Elle est vraiment là Dans une saignée Un léger morceau De route Où on ne peut pas Avoir droit à l'erreur Ça va un peu mieux ici Et là avec les deux fins de montagne À gauche et à droite Plus chaud Allez on revient sur des routes Un peu plus classiques Merci repoussé à 8 secondes Nous sommes virtuellement Tête de ce rallye d'Espagne Allez À une spéciale de l'arrivée Il ne faut pas commettre de faute Et aller ramener cette focus À l'arrivée Un peu tard sur les freins Ça passe Ça passe Parfaitement exécuté Pour le moment Spéciale sans Grosse Grosse erreur Plutôt fluide Content du réglage également Vraiment très très bien Attention à ces petites bordures Qui peuvent être traîtres Et vous mettre en tête à queue Et perdre 5 secondes N'est vraiment pas ce qu'il faut Pour le moment Et Mercier qui chute 9 secondes Et l'arrivée Et c'est le scratch Pour nous avec 9 secondes D'avance sur Rousseau Mercier à 18 secondes On va faire le point Au classement maintenant Et si on regarde Le classement de cette épreuve Nous sommes donc de retour Au commandement devant Mercier Avec si on regarde les écarts Et bien 11 secondes d'avance C'est très très bien Avant l'entable Du dernier secteur chronométré C'est parti La quatrième Et ultime spéciale De la course Et de la saison 6 km 800 Avec enfin Du soleil Et le réveil Avec 7h10 Comme heure de départ Des premières voitures En tout cas Pour nous 6 km 800 Où il va falloir attaquer On va peut-être Redurcir un petit peu Les réglages De la voiture Si l'on peut Je ne pense pas malheureusement On verra bien En tout cas Viñedo El Caracal C'est le programme De cette dernière spéciale 4 3 2 1 Go Et left 2 3 dip Into left 1 80 Right 4 Overcrest 80 Et finalement On n'est pas repassé Par l'assistance Donc pas de setup On part avec la voiture Souple Il ne faut pas être prudent J'aurais aimé une voiture Un peu plus incisive Entrée compliquée En virage Descente À l'aveugle Là Écoutez Ça se passe bien Pour l'instant Ce premier quart de spécial Pour l'instant Rien touché C'est assez fluide On va essayer de continuer Sur ce même rythme Et on devrait Aller au bout Alors ça Ah On dirait que la boîte de vitesse Est en train de nous lâcher En tout cas C'est ce que nous a dit Notre copilote Il y a un bruit Très désagréable Ça semble être parti En tout cas C'est moins fort Qu'il y a quelques secondes Elle est frayeur Elle est frayeur Dans les enchaînements C'est ce qu'il y a quelques secondes C'est ce qu'il y a quelques secondes Alors désolé Je ne parle pas beaucoup Dans cette spéciale Je laisse un peu profiter Parce que ça m'aide À me concentrer Pour l'instant On est bien installé On prend Encore quelques secondes À nos adversaires On en a onze On en a onze On en a onze pour le moment On sort bien On sort bien La grosse frayeur On a perdu du temps Évidemment Avec ce contact Et la ligne d'arrivée Est ici Je vais m'excuser auprès de l'organisation Je rembourserai les frais Et le classement final De cette deuxième épreuve Nouvelle victoire 50 points sur 50 possibles Et tous les sponsors sont satisfaits On fait donc le plein de crédits C'est excellent Maintenant L'autre phase intéressante Ce sont les 123 000 crédits Récoltés à l'issue de ce championnat Ça va nous permettre Peut-être d'acheter Une nouvelle voiture Et d'aller voir Sur des courses Peut-être D'une différente catégorie Et voilà Donc le championnat terminé C'est avec Les feux d'artifice Que l'on est accueillis Et donc voilà 50 points sur 50 Devant donc Mercier Et bien voilà On va terminer ici Ce championnat On va rester ensemble Le temps du temps Le temps du temps de chargement On va le dire ainsi Pour voir un petit peu Où on en est au niveau De la carrière Et de cette progression Puisque vous le savez J'essaie de garder Une certaine équité Dans la progression Pour ne pas terminer tout de suite Le Land Rush Le Rally Cross Ou le Rally Moderne Ce qui fait que vous avez Quelques courses anciennes Qui arrivent Et bien on va dire L'une derrière l'autre Voilà un petit peu Où on en est En termes de progression Donc 65% dans le Rally Moderne 50% dans le Land Rush Le Rally Cross C'est à 60% Et enfin 25% Dans le Rally Historique Donc je pense qu'on va continuer Dans cette lignée Du Rally Historique Et on va Je pense Aller faire un tour Du côté des tractions historiques Break Bref pardon Non pas break On ira voir peut-être Ailleurs pour le moment Puisque vous voyez Qu'on avance bien Dans les autres sections Merci à tous D'avoir suivi Ce nouvel épisode De la carrière d'Heart 4 On se retrouve très vite Donc pour la suite Et on continuera Notre progression Avant d'atteindre Les fameux 100% Dans toutes les sections Merci à toutes et à tous Bon amusement en piste les amis Quel que soit votre simu favorite Et à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501